J'ai aéré l'esprit et c'est vraiment un bonheur pour moi de reprendre l'entraînement et puis d'être enfin axée sur l'objectif qui sont les Jeux Olympiques de Londres du 3 au 12 août prochain. Voilà tous nos athlètes français qui vont donc entrer en lice du côté des Jeux Olympiques. On vous rappelle Véronique Mangue bien sûr, vice-championne d'Europe du 100 mètres à Barcelone. Magnifique souvenir et on va commencer avec l'une des stars de ce meeting de Glasgow, Daria Klichina, la championne d'Europe en salle du côté de Bercy. Daria Klichina qui vient tout juste d'être diplômée de management du sport, Véronique. Ah oui, on a une intellectuelle sur la piste, tête bien faite, tête bien pleine. Ça part bien pour Daria Klichina, est-ce que ce saut est mordu ? Ça me paraît bien loin moi pour une reprise, on va vérifier ça tout de suite. En tout cas c'est très bien fait. Ah elle est mordu, mordu, mordu. C'est une discipline qui vous fait vibrer un petit peu le saut en longueur. Le saut en longueur, disons que j'en ai fait quand j'étais gamine, quand j'étais au lycée, au collège. Et c'est vrai que ça permet à l'athlétisme aussi de faire d'autres épreuves. On peut faire du sprint, on peut faire du saut. Et c'est vrai que le saut en longueur, ça peut être pas trop mal effectivement. Alors en tout cas, Daria Klichina. On revient donc à la nouvelle perle russe du saut en longueur. Daria Klichina. Daria Klichina qui avait été aussi championne du monde cadette en 2007 à Ostrava. Vous voyez un beau strapping à sa cheville droite, résidu de son opération. Allez, c'est parti pour Klichina. Une meilleure plongée, si ça va loin. Eh non, c'est mordu. Ah encore ? Gardez le petit drapeau rouge en haut à gauche. La production anglaise nous a mis ce petit détail. Ah oui, quand même. Avec 4 bons centimètres, un coup de pointe dans la plasticine. Elle va vite Klichina à la bord de la planche. Tout à fait, je pense qu'il va falloir qu'elle se reconcentre. Mais je pense que si elle reste concentrée dans son concours, il n'y aura pas de temps. Ce n'est pas trop mal, vous savez. Plus on est fort sur le plat, plus on peut s'améliorer sur les haies. Il faut faire les deux. Mais Caroutan, je pense qu'elle est clairement à son niveau là. Elle va s'améliorer. Et puis je pense que la finale du 100 mètres vers aux Olympiques sera très pâle. Ça va être pas mal. On en reparlera dans quelques instants. On va laisser le saut. Le troisième saut de Daria Klichina à la longueur, qui va peut-être enfin trouver ses marques. On espère. Et voilà, ça va au-delà des 6 mètres 50. Et elle va prendre tout de suite la tête du concours. Belle planche. Belle planche. 8 centimètres de la planche pour Klichina. C'est vrai que c'est une belle perle de l'athlétisme russe. Une véritable liane. Tout à fait. Un bon physique pour la longueur. Exactement. Elle est vraiment très svelte. Il y a tout ce qu'il faut là pour sauter l'eau. Et voilà, Daria Klichina en un saut. A 6 mètres 68 d'entrée. C'est bien évident. La piste fait 200 mètres. Et c'est vrai qu'au bout du premier tour, on se rabat. Et ça peut donner lieu à quelques bousculades. Allez, au couloir numéro 1, Jamal Thoreau. De retour au Kelvin Hall de Glasgow pour cet Aviva International Match. Cinq nations qui s'affrontent. Et le retour de Daria Klichina sur le sautoir. Oh, et si c'est pas mordu, elle améliore une nouvelle fois sa marque. Daria Klichina très en forme, semble-t-il. Elle nous fait un très beau saut là. C'est vraiment, techniquement, c'est vraiment très bien fait. Elle n'est pas mordu, superbe planche. Eh bien, attention, attention, mesdemoiselles. Daria Klichina, de retour, deux blessures après une opération à la cheville, eh bien, est d'ores et déjà très en forme pour sa reprise. C'est vrai que là, après une blessure, nous, les athlètes, on est toujours très revanchards. On a tellement envie de bien faire que l'Oed a vraiment... Et elle conservera donc la deuxième place. Voici d'ores et déjà la vainqueur de ce concours. Ultra-favorite. De la longueur à Glasgow. La favorite, Daria Klichina. D'accord, à respecter son rang. Allez, dernier essai pour Klichina. Oh, ça va encore plus haut, c'est mordu. Dommage, dommage, dommage. Très beau concours, elle garde la tête, donc... Elle aura flirté avec les 6m80 tout au long du concours. Ses marques n'auront pas été extraordinaires puisqu'elle aura quand même mordu pas mal de fois. Et ce qui est important, je pense, l'une athlète de ce rang-là, c'est justement répondre présent à tous les événements, à tous les rendez-vous. Ça permet d'en ranger de la confiance. Pour la suite de la saison. Alors, 4 essais mordus pour Daria Klichina sur 6, mais c'est 2 réussis. 6m66, 6m75. C'est rassurant pour une reprise après son opération à la cheville. Il faudra compter sur Daria Klichina cette saison. Allez, on va marquer une deuxième pause publicitaire. Après ce classement, où l'on voit que Klichina s'est largement imposé. Et on se retrouve tout de suite sur l'antenne de Sport Plus à la Kelvin Hall de Glasgow. A tout de suite.